Chers amis lecteurs de l'antipresse, chers futurs lecteurs de l'antipresse, je vous salue depuis nos bureaux balaisans par cette soirée un petit peu morne et très très froide dans nos régions alpines. Et évidemment il va falloir que l'on s'habitue avec la saison du froid et de l'automne qui vient à ne plus avoir, en tout cas pas chaque semaine, nos belles excursions dans la nature, que ce soit à Rola ou que ce soit dans les bergers, que ce soit dans les forêts, et bref dans tous les environnements que j'affectionne et d'où j'aime vous parler, d'où je crois vous parler avec le plus de cœur et d'entrain. Néanmoins nous avons évidemment beaucoup de choses à dire, beaucoup de nouveautés, beaucoup de commentaires à faire. Dans cette antipresse de 152, nous allons évidemment nous intéresser à ce qui nous préoccupe tous, aux conditions de notre reprise, de la reprise de notre vie que nous espérons bientôt redevenir normale, mais qui de loin ne l'est pas. Et donc, je vous propose maintenant, évidemment, non pas de vous dévoiler tout le contenu de la lettre que vous recevrez ce dimanche, la 252, mais simplement lancer quelques pistes de réflexion, quelques avant-goûts de ce que vous allez trouver, et peut-être de ce que vous trouverez dans les éditions ultérieures. J'espère que tout le monde m'entend bien, j'espère que le son est bon, j'ai un petit peu changé le dispositif audio, puisqu'on nous a signalé que quelquefois ce n'était pas très audible, que le signal était faible, j'ai cette fois-ci un bon micro, et j'espère que vous m'entendez très bien. Par quoi commencer ? Je pourrais commencer par le simple menu, mais j'aimerais commencer par vous livrer une réflexion. J'étais, cette semaine, la semaine passée, plutôt, le week-end dernier, j'étais à Paris pour une conférence, la conférence de l'Institut Iliade, où j'ai parlé de notre relation avec la nature, et puis je suis resté quelques heures, une journée dans la ville de Paris, à retrouver des amis, à faire des visites d'éditeurs et autres, et je me suis dit, mais comment faire pour circuler dans une ville où tout le monde doit porter des masques ? Je n'ai jamais porté de masque à l'extérieur, je porte le masque là-haut, on est obligé de le faire, pendant quelques minutes, mais on ne peut pas imaginer marcher dans une ville masquée, on ne peut pas imaginer de vivre masquée. Alors, j'ai vu qu'il y avait trois catégories de gens, et je le raconte, j'ai vu qu'il y avait trois catégories de gens qui n'étaient pas obligés de porter tout le temps des masques à l'extérieur, c'était les fumeurs pendant qu'ils fument, les cyclistes, et puis les joggeurs, les gens qui font du sport, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font du sport dans les rues de Paris, et bien je me suis mis en tenue de sport, j'ai chaussé mes baskets, et puis au lieu de prendre les transports publics, le plus souvent, et bien j'ai parcouru ce week-end Paris, au petit trou, avec mon petit sac à dos, avec mes cuissettes, et j'ai fait mes visites ainsi, et ça m'a permis de voir beaucoup de choses, et de faire beaucoup de réflexions. Une de ces réflexions, m'est venue d'un coup de fil que j'ai eu avec mon éditeur, avec un ami qui est mon éditeur, chez Gallimard, et qui m'a dit, voilà, c'est la rentrée, et dans certaines écoles, a-t-il appris, puisqu'il a des enfants, en bas âge, dans certaines écoles, les enfants n'ont jamais vu le visage de leur instituteur. Ils ont, la rentrée s'est passée, l'école a commencé, évidemment, ils doivent porter des masques, mais ils n'ont jamais vu le visage de leur instituteur. Et je me suis dit, mais est-ce possible qu'on soit tellement entré, qu'on soit tellement déjà habitué à cette nouvelle norme que ces instituteurs, je ne parle même pas d'un rapport professionnel, d'une obligation professionnelle, ou d'un code, ou d'une conduite à prise, je parle simplement de la relation humaine, n'aient pas eu l'idée d'organiser, par exemple, dans la cour de l'école, dans le préau, quelque part à l'extérieur, une petite réunion en arc de cercle de cinq minutes, où chacun, en étant bien espacé, aurait enlevé son masque pendant une minute pour que tout le monde puisse se voir, pour que ses enfants puissent voir la tête de leur prof. Si c'est vrai qu'il y a des classes où les enfants, à la fin septembre, n'ont toujours pas vu le visage de leur professeur, c'est que, dans une partie de la population, le visage ne représente plus rien. Alors, qu'est-ce qu'un visage ? Dans toute notre civilisation, depuis la nuit des temps, le visage, c'est ce qui nous définit. Regardez les sculptures grecques, regardez les visages énigmatiques et souriants des bas-reliefs égyptiens. Les dieux ont un visage, les pharaons se font mouler le visage dans un masque en or pour conserver leur aspect après la mort. et nous, très spontanément, à cause d'un virus qui ne tue plus, à cause d'une épidémie qui, comme on le constate, est largement passée, eh bien, on consent à se voiler le visage, même quand on pourrait faire autrement, quand il serait nécessaire humainement de faire autrement. si bien que on a l'impression des gens qui m'écrivent, qui nous lisent, me disent souvent j'ai l'impression de vivre un rêve. Et le rêveur se croit marginalisé, exclu de la communauté des gens qui vivent dans la réalité. Mais on pourrait peut-être inverser cette logique, cette impression. peut-être que c'est l'inverse. Vous voyez, Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, mais aussi de l'abolition de l'homme, a écrit un magnifique roman mythologique qui s'appelle Un visage pour l'éternité, où justement, il est question de ce que dit un visage. Est-ce qu'il révèle notre vie intérieure ? Est-ce qu'il a des figures ? Et comment peut-on être heureux dans la vie avec un visage très laid, par exemple ? Ou comment peut-on vivre ? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée après la Première Guerre mondiale, comment font les gueules cassées les gens qui n'ont plus de visage pour réintégrer la communauté humaine ? Et il y a un passage dans ce livre qui justement concerne ce rêve, ce rêve éveillé dans lequel nous pouvons vivre, et qui nous dit ceci. « Des choses qui suivirent, je ne peux dire si elles furent ce que les hommes appellent réelles ou ce qu'ils appellent rêve. Mais voici ce que je peux dire, la seule différence, c'est que nous appelons réelles ce que beaucoup voient, et rêvent ce qui n'est vu que par un seul. Mais les choses que beaucoup voient peuvent n'avoir en elles ni saveur, ni importance, et les choses qui ne sont montrées qu'à un seul peuvent être des flèches ou des cataractes de vérité, jaillis des profondeurs même de la vérité. » Eh bien, ceux qui ressentent leur perception comme un cauchemar ou comme un rêve éveillé, et qui doutent même quelquefois de leur équilibre psychique aujourd'hui, devraient se rappeler ce passage. parce que nous vivons une drôle d'époque, une drôle d'époque où ce qui est réel est prié de s'effacer, réel, tangible et immédiat, est prié de s'effacer devant ce qui doit être. J'ai été frappé en voyant un débat avec un rebelle de cette époque, il y a des rebelles scientifiques, il y a des rebelles journalistiques, on va en reparler, il y a des rebelles culturels, un des rebelles de cette dictature d'une pensée unique sanitaire, c'est le professeur Toussaint en France qui passe encore sur la télévision, il était à BFM et puis voilà, il dit, mais attendez, la dangerosité réelle de cette épidémie ne justifie plus du tout, du tout, du tout, les mesures draconiennes qui sont prises. Et encore maintenant, on voit que toute la ville de Marseille est bloquée, les gens protestent, la maire de Marseille a violemment protesté contre cet étouffement de toute une ville, on verra ce que ça va donner, mais enfin, manifestement, les gens sentent que ça ne va plus. Et qu'est-ce qu'on lui répond dans ce débat, dans cette émission de télévision, au professeur Toussaint, vous pouvez le voir, sur BFM, une journaliste, une quelconque journaliste qui s'occupe de la santé, et bien elle s'estime en droit de donner des leçons à un grand médecin en lui expliquant que oui, oui, bien sûr, mais nous avons des projections. Nos projections, c'est qu'en novembre, les services de réanimation seront saturés si par hasard on laisse les gens respirer et aller comme ils veulent. À quoi le professeur Toussaint répond, mais on voit que c'est inutile avec ces gens-là, que les projections du printemps ont justifié des mesures catastrophiques et calamiteuses et qu'elles se sont révélées fausses, exagérées à 90%. Tout était faux. Mais c'est le faux qui règne. C'est ce faux qui vous fait porter un déguisement dans la rue. C'est une religion. Et cette indifférence que beaucoup de gens éprouvent, ou à laquelle ils semblent s'accommoder, en tout cas, vis-à-vis de tout ce qui dépasse les conditions de notre survie élémentaire, biologique, matérielle, la survie, ça c'est quelque chose qui est plus profond. Ce n'est pas lié à simplement une situation qui vient d'hier, imposée par des décisions sanitaires, fustelles erronées. Il y a une prédisposition collective, chez une partie des gens, à accepter qu'ils ne sont qu'un amas de cellules, qu'il faut protéger d'une menace, d'une menace hypothétique, biologique, à tout prix, et que le simple fait de survivre en tant qu'un amas de cellules leur suffit. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent que cette survie biologique ne peut pas se faire à tout prix, et que nous sommes autre chose que des amibes, ou des protozoères, ou des vers de terre, des lombriques. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de beaucoup plus que ça pour rester humains. Et à l'inverse, le fait de nous priver de toutes ces choses qui nous font humains nous précipite très rapidement dans quelque chose qui n'est plus humain, quelque chose qui est biomécanique, comme les robots de Karel Tchapek, dont nous parlions dans l'antipresse de la semaine dernière. Un autre de ces esprits, une autre de ces consciences qui n'acceptent pas la religion, la superstition, ce qu'elle appelle d'ailleurs la viromancie, comme la chiromancie, comme toutes les pratiques astrologiques, c'est cette généticienne remarquable qui s'appelle Alexandra Orion-Claude et qui a encore ces derniers jours donné un entretien absolument éclairant sur ce qui nous arrive. Entretien dont nous avons pris la peine de résumer les grandes idées à part écrite parce que tout le monde n'a pas le temps de regarder une heure de vidéo. Et nous avons... Il y a des points clés sur lesquels nous vous prions tous de bien réfléchir. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec ma position concernant la pandémie ou en tout cas le régime issu de la pandémie. Ce que nous avons depuis le début essayé de faire à l'antipresse, depuis le début, c'est-à-dire maintenant bientôt cinq ans, c'est chaque semaine de proposer un ou deux points d'ancrage pour du déconditionnement médiatique, culturel, psychologique. Aujourd'hui, le travail est vaste. Nous avons... Rien qu'avec ce seul sujet que nous traitons maintenant, le travail est énorme. D'ailleurs, c'est le seul sujet. Je le répète à chaque fois, si nous ne sortons pas de cette hypnose-là, tout le reste n'aura plus aucune importance pour nous. Ce déconditionnement passe par la prise de conscience des mécanismes qui nous sont imposés par l'appareil d'information ou d'éducation ou de conditionnement social qui a acquis une puissance démesurée avec l'irruption des nouvelles technologies, avec l'Internet, avec la communication à tout craint. Vous voyez, les éditions Ring ont eu la gentillesse de me donner un service de presse d'un livre très intéressant de Clément Fraise. Clément Fraise, c'est un très jeune mentaliste français qui a fait un petit inventaire des grandes impostures de l'histoire, plutôt de l'histoire récente, mais des grandes impostures dans la société, dans la mémoire collective à garder le souvenir ou bien à garder un souvenir qui est encore marqué par l'illusion. Eh bien, ce n'est pas un hasard, à mon avis, si ce livre s'ouvre, d'ailleurs l'auteur le dit lui-même, ce n'est pas un hasard si le livre s'ouvre sur l'une des impostures, l'une des manipulations mentales qui ont eu le plus qui ont eu le plus de dégâts, d'impact dans l'histoire récente, c'est l'affaire, la fameuse affaire des couveuses du Koweït, des couveuses qui auraient été détruites par les soldats irakiens lorsqu'ils ont occupé le Koweït et évidemment des soldats qui auraient jeté les bébés pour les laisser mourir sur le sol. On nous explique comment cette illusion, ce choc psychologique a été monté par des faux témoins, par la fille même, le témoin qui disait voilà ce que j'ai vu dans les maternités de Koweït, c'était la fille de l'ambassadeur de Koweït aux Etats-Unis qui n'avait jamais été dans ses maternités et on voit combien de temps il faut encore jusqu'à aujourd'hui pour corriger l'impact d'une telle fake news. Les fake news qui sont diffusées par des sites marginaux, des plateformes, des blogs, c'est une chose, mais les fake news qui sont reprises en cœur par l'ensemble du système médiatique global et même reprises lorsque, j'en suis certain, les rédacteurs, les protagonistes de ce système savent que ce ne sont pas des nouvelles vérifiées ni vérifiables mais que par obligation hiérarchique, par ambition ou par simple cynisme, ils contribuent à les diffuser. Eh bien, c'est corriger l'impact de ces fausses nouvelles toujours fondées sur des chocs émotionnels, eh bien, c'est très difficile. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'évidemment, nous vivons depuis six mois un régime de bombardement de chocs émotionnels et comme l'a observé Alexandra-Henri-en-Claude dans son entretien sur Planète 360 l'autre jour, ce choc, on a fait tout son possible dans les médias de grand chemin durant l'été, durant la calmie de l'été, lorsqu'on avait 18 morts par jour en France et dans les autres pays, on a fait tout son possible dans les médias pour le réchauffer. Attention, attention, la deuxième vague arrive, attention, les projections sont, on a vu ce que valaient les projections du professeur Ferguson, on a vu ce que valaient les projections du Lancet ou les études dites scientifiques des gens qui entretiennent la pandémie de la peur, eh bien, malgré tout, il fallait absolument maintenir la pression émotionnelle pour que vos circuits logiques, votre carte logique, comme on dit dans l'informatique, restent anesthésiées. Eh bien, que vous reste-t-il à faire ? Reconstituer une vision du monde équilibrée par vous-même ou avec l'aide de ceux qui essayent d'y voir clair et de garder leur tête froide. Il n'y a pas que nous, d'ailleurs. D'ailleurs, pour revenir au menu de ce week-end, de cette prochaine édition de l'Antipresse, eh bien, notre philosophe, celui-ci d'Éclair-Royant, Éric Werner, revient sur la position du rebelle dans la société d'aujourd'hui, le rebelle comme mode de vie. Comment fait-on à la suite des stoïciens, en s'inspirant de l'exemple des stoïciens et des rebelles de tous les temps, pour réussir à résister au rouleau compresseur aujourd'hui ? Le stoïcisme a ses limites et Éric Werner les marque très bien, il les montre très bien, mais il ne se contente pas de slides. Il explique aussi comment surpasser ses limites et comment reconstruire une forteresse aujourd'hui. Et puis, nous donnons la parole à une jeune femme qui a, en pleine pandémie, décidé, au vu de l'état lamentable de l'information, de lancer son propre média. Comme beaucoup de médias se lancent, d'ailleurs, qui ne sont pas simplement le fait d'amateurs ou de retraités dans leur salon, mais de journalistes. de journalistes. Là, en l'occurrence, c'est une journaliste qui sort de la corporation et qui se focalise sur, justement, cette lutte pour un équilibre et pour la raison dans l'information. Je voudrais, de nouveau, comme j'aime le faire à chaque fois, précisément revenir sur cette idée du rebelle avec un petit passage de l'article que vous lirez d'Éric Werner qui nous dit pourquoi il ne faut pas croire que nous puissions rester isolés et résister seuls comme des îles face à ce qui nous écrasent. Tu n'auras pas d'ennemis car tu ne souffriras aucun dommage, dit Epictet, nous écrit Éric Werner. L'ennemi n'a en effet prise que sur les choses qui nous sont étrangères, notre corps, nos biens, etc. et ne nous inflige donc aucun dommage et également n'existe pas en tant qu'ennemi qui ne voit que tout cela est artificiel. Personne ne peut dire, en effet, que la santé n'a pas d'importance. Ça ne tient pas la route ni que le corps ne nous soit étranger. Il nous échappe à certains égards, c'est vrai. Pour autant, il ne nous est pas étranger. Nous sommes au contraire très dépendants de lui et donc devons nous en occuper ou ne nous en occupons pas mais subissons-en alors les conséquences. C'est l'une des limites du stoïcisme mais non la seule. Le stoïcisme est un individualisme poussé à l'extrême au sens où il pose un principe que l'individu peut et doit se suffire à lui-même. Or bien sûr, c'est illusoire, l'homme ne se suffit pas à lui-même. Il est au contraire très dépendant d'autrui. On a grandement besoin des autres dans la vie et donc on ne saurait s'en désintéresser. Il manque dans le stoïcisme une ouverture sociale. Ouverture qui en revanche est bien présente dans le christianisme. Pourquoi ceci ? C'est parce qu'il y a une position du rebelle qui ressemble à aujourd'hui et j'en rencontre et ils m'écrivent à celle du misanthrope. Des gens qui disent que l'humanité est de toute façon perdue, je reste dans mon coin, je m'occupe de ma collection de timbres de poste ou de mes classiques que je relis et tout le reste peut partir à volo, ce n'est plus mon affaire. Non, non, c'est une position qui arrange en fait le système dans la mesure où le système est en train d'essayer de nous atomiser, de faire de nous des atomes, des êtres solitaires, méfiants, qui considèrent toute interaction pour commencer physique avec un autre être humain comme une menace, un danger pour eux. Déjà, beaucoup de gens sont conditionnés à ne plus vous serrer la main, à ne plus vous approcher, même quand il n'y a aucun risque, parce qu'en six mois d'endoctrinement, eh bien, ils ont commencé à développer des mécanismes, des réflexes de robots et à éteindre ou à consentir à ce qu'on éteigne en eux ce qui était spécifiquement humain. cette mélancolie, ce cynisme, cette... comment dire... cette perte de confiance dans la société, dans l'humain en soi, eh bien, ces jours-ci, je me suis souvenu que j'ai déjà connu ça. j'ai connu aussi l'instauration, j'ai vu, parce que je suis né dedans, la manière dont un système totalitaire s'instaure entre les gens et organise la société. S'il n'y a pas de tireur de ficelle, ce n'est pas un tel qui veut, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un grand financier, ce n'est même pas un groupe de gens, c'est la société elle-même qui, sous certaines impulsions, finit par s'organiser comme une... comme une prison, comme un système de surveillance mutuelle et de méfiance mutuelle. Je suis né dans un pays socialiste, communiste, la Ligue aux Slavies, ce n'était pas le cas le plus grave, mais quand même, j'ai connu ça et j'y réfléchis depuis l'adolescence. Et à la même époque, donc la fin du 20e siècle, les années 70-80, cette société a senti qu'elle allait se terminer. Elle a senti qu'elle avait détruit l'humain et que sans des êtres humains animés d'une espérance et d'une joie et d'une confiance les uns envers les autres, eh bien la société très rapidement s'effondre sur elle-même. C'est pourquoi ces jours-ci, j'ai traduit un poème, enfin une chanson, une chanson qui était une chanson magnifique chantée par un groupe rock. Je mettrai un lien dans les commentaires de cette vidéo. C'est un groupe qui était célébrissime en Yougoslavie dans les années 70, c'était Biélodougmé, le bouton blanc, le groupe du célèbre Goran Bregovic que tout le monde connaît depuis qu'il est devenu, qu'il s'est mis à se parodier lui-même, à exploiter, à surexploiter le patrimoine qu'il avait développé à l'époque avec son groupe. Donc, cette chanson s'intitule, elle a un titre très long, c'est en fait son début, que je vais vous lire, je vais vous la lire et vous comprendrez peut-être si vous avez une sensibilité, un goût pour la poésie, en quoi ce poème est prémonitoire de ce qui allait arriver à l'époque et en quoi la poésie aujourd'hui encore peut-être prémonitoire peut pressentir cet effondrement intérieur humain, cette disparition des raisons de vivre qui laisse présager de la fin prochaine d'une société. Ce n'est pas la fin du monde, cette société où je suis né s'est effondrée, elle a disparu, elle a été remplacée par autre chose, celle où nous vivons s'effondrera sur elle-même si une majorité des gens acceptent leur rôle de robot et de bétail mais en attendant on laissera des traces comme celle-ci. Tout cela, oh ma chérie, cela sera recouvert par le romarin, les neiges et les fougères. Deux oiseaux mouillés de ton oeil s'envoleront au sud. Nulle larmes, nulle volonté, nul pressentiment, nulle voix. Or, ça aurait pu être mieux. Tu diras c'est un peu triste mais il n'était qu'un raté, une misère et nous nous tiendrons nus et seuls devant ce ciel glacé et cette nuit. Odeur d'absinthe, de prés et désert, de roses mûres et de miel, ça aurait pu être mieux. Mais où, montre-moi, où, quand le destin méprise les tristes et avec quoi te protéger du monde, comme une rose avec deux pauvres échardes ou par le rêve. En vain, en vain, tout est contre nous. Oui, nous pouvons nous protéger par le rêve. Oui, le rêveur, ce qui n'est montré qu'à un seul quelquefois, est peut-être, comme le dit C.S. Lewis, une cataracte de vérité par rapport à l'océan, au marécage d'indifférence, d'insignifiance et de fausseté dans laquelle vit la majorité qui croit, elle, être dans le droit fil. À toutes les époques, à toutes les époques de crise, ce sont des gens qui avaient un rêve devant les yeux, qui ont sauvé l'humanité et non pas ceux qui se croyaient réalistes. Et paradoxalement, ce sont ceux qui avaient le rêve devant les yeux qui étaient dans la réalité et ceux qui se croyaient réalistes qui étaient dans une représentation idéologique qui leur convenait. Voilà un peu la philosophie que nous développons ces jours-ci et d'ailleurs de manière permanente dans l'antipresse. Je constate avec beaucoup de joie, avec une joie profonde, que cette philosophie est en train de rassembler une grande communauté de gens. Cette communauté, c'est une communauté parce qu'elle nous écrit, elle réagit. Je ne peux malheureusement même plus répondre à tout le monde, j'essaye. Et je suis très reconnaissant d'avoir pu constituer ce petit front, cette famille d'esprit qui tourne autour de l'antipresse. Alors voilà, parlez de nous autour de vous, lisez à haute voix nos articles quand ils sont bons, quand ils sont lisibles, quand ils sonnent bien. Faites connaître l'antipresse, abonnez-vous, abonnez vos amis et continuez de vivre dans le rêve qui est source de vie plutôt que dans le cynisme qui est un avant-goût de la mort. À dimanche, bon week-end, bonne semaine et lisez de grands livres, voyez de grands films. Sous-titrage ST' 501